Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ensemble la 13ème manche de ce championnat du monde de Formule 1, on vous accueille sur le toboggan de Spa-Francorchamps et une fois n'est pas coup d'humil, il pleut dans les Ardennes belges pour cette première séance d'essai libre un week-end qui s'annonce très chaud et très humide, surtout on va voir ce que la course nous réserve en termes de météo mais pour ce vendredi, on va alterner entre gros nuages et grosses averses, il ne fait que 18 degrés très très froid par rapport à ce qu'on a connu par le passé, alors les conditions ne sont pas aussi mauvaises qu'en Allemagne où on a frôlé le drapeau rouge à plusieurs reprises, même en course, tellement il y avait d'eau sur le circuit ici les années ont fait qu'on est désormais habitué à devoir évacuer beaucoup d'eau sur le tracé de Spa on ne perd pas une minute de plus, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le début de la première séance d'essai libre de ce vendredi matin, attention, ça glisse ça fait une demi-heure que la séance d'essai libre 1 a commencé, pas une seule voiture n'est sortie les conditions se sont un peu améliorées et les premiers pilotes tentent de prendre la piste avec des pneus pluie ou intermédiaire, c'est le cas notamment de la McLaren et de la Sauber que vous voyez actuellement prendre la piste deux des voitures les plus téméraires, ce sont les premiers à sortir, Giovinazzi va donc tâter le terrain ce seront eux les références pour voir si c'est trop dangereux ou non de sortir première attaque du Réunion, vous voyez que ça glisse beaucoup, ça glisse tellement que Giovinazzi se loupe et il va aller dans le mur, et bien voilà et bien ça n'aura pas duré avant d'avoir la première sortie de piste deux voitures en piste, Van Dorn évidemment et derrière Giovinazzi qui s'est fait piéger alors pas forcément déventé par Van Dorn parce qu'il n'allait pas extrêmement vite mais peut-être simplement trop d'eau dans la partie montante du Réunion de l'eau rouge et du coup et bien ça se concrétise par une sortie de piste, gros choc ici pour le pilote italien qui va surtout casser ses suspensions et bien c'est déjà terminé dans le début de cette journée d'essai pour la Sauber numéro 36 qui n'aura fait à peine qu'un kilomètre, heureusement le pilote n'est pas blessé, plus impressionnante qu'autre chose cette sortie de piste, voilà donc le résultat une Sauber bien endommagée le classement donc de cette première séance avec ce seul gros fait de course et bien ce sont devant les Ferrari, les Mercedes et les Red Bull qui se chipotent en intermédiaire en 1.58 pour savoir qui aura le meilleur temps, vous voyez qu'il y a trois voitures en deux dixièmes derrière c'est assez classique bonne performance sous la pluie des moteurs Renault évidemment la deuxième séance qui a lieu le samedi après-midi se déroule toujours dans des conditions difficiles le froid est présent, le brouillard aussi, on a un temps soit peu hésité mais finalement on a pu repartir du côté de chez Sauber pour tourner, récupérer le temps perdu le vendredi matin avec cette voiture endommagée et Giovinazzi qui s'est donc élancé avec une voiture qui est entièrement reconstruite sur une piste sèche on n'a pas attendu pour lancer cette deuxième séance vous l'avez vu, la montée du Kemmel le passage dans le deuxième secteur qui va s'amorcer après la chicane des combles, l'épingle de Bruxelles ici ça a longtemps été un bac aggravié sur la partie extérieure on a fortement amélioré pour des raisons de sécurité le gauche du Speakers Corner qui à l'occasion de ce Grand Prix 2018 a été rebaptisé Virage Jacqui, c'est comme cela qu'il faudra officiellement l'appeler désormais le double gauche que les Français aient mappé Pouhon on arrive du côté du Pif Paf un droite gauche qui se prend tout d'abord en quatrième et ensuite pour certains en troisième, ici on reste en 4 pour la Sauber le virage du raccordement qui sera après sous droit baptisé Paul Frère et on revient sur l'ancien tracé poste 83 hop et c'est de nouveau une sortie de piste pour Giovinazzi mais c'est pas possible engine off, engine off et deuxième sortie en deux séances, grosse erreur du pilote italien la deuxième ça commence à faire beaucoup de carbone pour Sauber il est sorti trop large, il a été déstabilisé avec son fond plat sur le vibreur et il a été arraché la suspension, la Sauber qui a failli décoller et une nouvelle fois c'est une voiture détruite alors est-ce que le châssis cette fois-ci est touché en tout cas Giovinazzi qui accumule deux erreurs sur ce circuit de Spa on comprend qu'il ne soit pas fier de rentrer au stand une deuxième fois autrement que par ses propres moyens et bien ça va nous donner Max Verstappen en tête devant les Ferrari et les Mercedes toujours derrière les Renault confirment avec les McLaren que la souplesse du moteur et sa dernière évolution font que ça marche bien Charles Leclerc n'était que treizième Troisième séance cette fois-ci l'objectif est simple pour Sauber ramener les deux voitures au goût on ne peut plus réparer alors pas de pénalité visiblement pour le pilote italien mais beaucoup 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 de travail on a enfreint le couvre-feu deux fois lors de ce Grand Prix jeudi soir déjà pour les installations qui étaient arrivées en retard pour Sauber et donc ici c'est un week-end qui commence de manière très difficile on va voir s'ils peuvent inverser la tendance on sait que l'équipe de Frédéric Pasteur a de la ressource s'ils ne sont pas non plus exempts de stress non plus puisque ces pilotes-là jouent une place l'année prochaine au sein de la Scu derrière Ferrari ça a été désormais annoncé sans doute le meilleur des deux pilotes à l'issue de la saison Sauber sera donc l'année prochaine en remplacement de Kimi Raikkonen qui pourrait prendre une retraite anticipée en tout cas c'est les rumeurs qui traînent dans le paddock on sait que pas mal de choses vont bouger l'année prochaine on vous confirmera ça en temps voulu évidemment mais c'est vrai que pour 2019 on risque d'avoir du changement sur ce plateau mais deux pilotes détiennent les clés de l'avenir de la Formule 1 Fernando Alonso qui pourrait prendre sa retraite et d'autres comme Daniel Ricciardo ou encore Kimi Raikkonen donc tant que les gros bras ne bougent pas et bien les petits attendent et ce sera le cas chez Sauber on pouvait tout simplement voir les deux pilotes remplis pour une année d'apprentissage supplémentaire en tout cas avec un début de week-end difficile ce samedi matin ce deuxième jour d'essai vous le voyez se déroule sous le soleil ce sera encore le cas cet après-midi pour la séance qualificative on a débarrassé les Ardennes de son habituelle douche d'accueil et dans cette séance vous allez voir que ça bloque déjà pour Esteban Ocon à la chicane mais surtout et bien on a de bonnes performances qui vont être affichées par Giovinazzi et Leclerc et le bilan de cette dernière séance verra donc Antonio Giovinazzi en pneus supersoft être le plus rapide de bon augure pour la séance qualificative avec Leclerc dixième on a hâte de voir ce que vous nous proposez les Sauber maintenant qu'elles sont sur le bon rythme et en une seule pièce bien sûr le samedi après-midi séance qualificative à Spa-Francorchamps les pilotes se retrouvent une nouvelle fois sous le soleil on va donc surveiller tout le monde et particulièrement notre ami Romain Grosjean qui se retrouve piégé le pilote français aura une pénalité de 10 places pour changement de bloc motopropulseur en effet il avait été gêné lors de la séance de ce samedi matin et on a préféré changer le bloc Ferrari ce sera une pénalité ce sera 10 places supplémentaires il partira donc sans doute dernier à moins qu'il parvienne à ce lycée en Q3 mais bon les As en Q3 c'est toujours très limite la première séance donc 18 minutes sur ce circuit de Spa pour signer le meilleur temps c'est un circuit très long 7 km et 4 mètres donc une séance de 18 minutes on ne peut pas forcément se louper en tout cas peu de tentatives l'avantage par contre c'est qu'avec un si long circuit peu de trafic peuvent perturber le tour d'un pilote vous le voyez qu'on pointe à quand même 335 kmh avant le freinage des combles c'est quand même pas mal en haut de la montée de Kemmel et il faut réussir ici à équilibrer sa voiture de manière juste attention on est un peu large pour Giovinazzi qui a ramené un petit peu de gravier à la sortie de la chicane des combles un secteur 1 et 3 très rapide un secteur 2 sinueux on va voir qui a l'avantage dans quel partiel selon son réglage aérodynamique on surveille particulièrement donc les Sauber qui ont l'air d'être en particulièrement bonne forme les Renault également pourrait de nouveau venir jouer les troubles faites plus de difficulté dans le tour avec Grosjean qui a ses 10 places de pénalité on va voir derrière si le régional de l'étape il ne faut pas l'oublier Stoffel Vendon va pouvoir se montrer un petit peu face à Alonso pour l'instant c'est tout simplement 12-0 en qualification l'avantage est toujours aux pilotes espagnols Sébastien Vettel est actuellement le plus rapide dans cette Q1 qui a débuté il y a moins de 3 minutes maintenant les premiers pilotes moins de 5 minutes pardon les pilotes vont terminer leur premier tour chronométré Oh la grosse dérive dans Blanchimon pour Giovinazzi certains pensaient pouvoir prendre même Blanchimon DRS ouvert ça a été interdit évidemment par la FIA mais ça aurait été très dangereux 1.457 pour la voiture de Perez et Giovinazzi va se placer pour l'instant 9ème Leclerc 13ème à l'issue de cette première séance passe évidemment les gros bras pas de surprise à l'issue de cette Q1 élimination malheureuse de Sirodkin Stroll Van Dorn et malheureusement on notera derrière Calonso est éliminé en 16ème position pas de McLaren en Q2 c'est dommage ils avaient montré un beau potentiel lors de la séance d'essai libre 3 ce matin dans des conditions quasi similaires à quelques degrés degrés près pardon et la Q2 avec 15 minutes pour se hisser parmi les plus rapides les 10 premiers et accéder ainsi à la Q3 très impressionnant cette montée et ce freinage à la limite des 100m un petit peu large Giovinazzi qui s'ouvre un petit peu dans cette section on rappelle que les conditions de parc fermé sont appliquées aux voitures ça signifie tout simplement qu'on ne peut plus modifier de nombreuses parties de la voiture on peut toucher au réglage de l'aileron suspension carrossage partition des lest etc etc donc il faut être vigilant Perez une 45-7 comme tout à l'heure en Q1 conneaux quasiment similaires pour le pilote mexicain et ça force India Mercedes allez qui va être éliminé on notera tout de même la bonne performance des deux Toro Rosso qui se sont hissés en Q2 Hartley et Gasly in extremis devant Alonso mais ils y sont c'est important dans leur lutte pour ne pas terminer dernier 4 points pour Toro Rosso 2 points désormais pour l'équipe Williams qui a enfin débloqué son compteur lors des derniers Grand Prix avec l'Allemagne on a eu droit à une course assez atypique ça a été plus qu'Allemagne en Hongrie et la relance avec le DRS pour franchir la ligne et signer le deuxième temps derrière Bottas et au final de cette Q2 ça nous donnera les deux Sauber en Q3 ça c'est une performance que l'on attendait Perez et Hülkenberg gagnent leur ticket également pour la Q3 devant et bien ça a l'air d'être assez clair même si l'écart entre Ferrari et Mercedes est infime et on a vu huit centièmes de seconde entre les trois premiers on va voir qui en Q3 sera aller chercher cette pôle sur ce circuit de Spa on connaît les affinités de Kimi Raikkonen avec ce circuit pourquoi pas le retrouver devant Lewis Hamilton n'est pas mauvais non plus va-t-on assister à une bonne performance de la part des Red Bull la réponse dans moins de 10 minutes à l'issue de cette première salve de chrono mais en tout cas la bonne surprise de cette fin de campagne européenne peut-on dire de cette première partie de la rentrée de classe pour la F1 après l'après-vestival et bien c'est Sauber qui place ces deux voitures dans le top 10 formidable performance le moteur Ferrari client a bien évolué on regrette la pénalité peut-être de gros jambes mais plusieurs éléments font que les deux Sauber peuvent accéder enfin à cette Q3 et ce qui est important aussi c'est que pour la première fois les deux Sauber vont participer à la Q3 c'est-à-dire qu'habituellement quand ils séissent en Q3 ils n'y participent pas, ils économisent le moteur estimant tout simplement que la voiture ne peut pas aller chercher mieux que la 9 ou 10ème place donc évidemment on se retrouve souvent avec seulement 7, 8 ou 9 voitures en lice pour la pôle le meilleur temps pour Kimi Raikkonen actuellement le Finlandais se hisse provisoirement devant voilà attention, petit sur-régime pour Giovinazzi la qui repasse en 3ème le raccordement dans Blanchiment vous aurez évidemment noté vous-même le léger redout en cette 3ème séance, un peu moins de soleil les nuages sont présents, pas depuis tout en tout cas annoncé ni pour cet après-midi ni pour demain la piste devrait garder sa gomme et donc sa performance le dernier freinage, la chicane du bus stop le DRS et la réaccélération pour Giovinazzi on va découvrir le classement de cette 3ème séance qualificative avec le 3ème temps provisoire et à l'issue de cette séance on retrouvera donc Daniel Ricciardo en pôle position pour ce Grand Prix de Belgique c'est la surprise devant les Mercedes, les Ferrari derrière les deux, sauber se retrouve 8 et 9ème avec en sandwich Sergio Perez Depuis les Ardennes Belges ce dimanche c'est le Grand Prix de Spa-Francorchamps ici en Belgique bonjour et bienvenue 22 tours de ce mythique toboggan des Ardennes nous attendent aujourd'hui avec un soleil bien présent qui devrait nous accompagner au moins jusqu'au drapeau à damier 21 degrés ici en Belgique, tout est réuni pour vivre un beau Grand Prix J'espère que vous êtes prêts, on va passer en revue dans quelques instants la grille de départ avec vous le savez la pénalité de 5 places qui a été infligée à Daniel Ricciardo il va donc partir 6ème, il perd sa pôle position c'est Lewis Hamilton qui en profite alors que l'on voit la grille de départ prête à être évacuée jetons un oeil ensemble si vous le voulez bien à la composition de la grille de départ de ce 13ème Grand Prix de la saison avec donc Lewis Hamilton qui partira aux côtés de Raikkonen deux candidats à la victoire puisqu'on laissait tous les deux très à l'aise ici dans le toboggan de Spa-Francorchamps 6ème place je vous l'ai dit pour Daniel Ricciardo Antonio Giovinazzi et Charles Leclerc à mettre les deux Sauber dans le top 10 Magnussen 12ème, les deux Toro Rosso s'en sortent bien sur un circuit pourtant de moteur 13ème et 14ème, déception pour Stoffel Vandone à domicile et enfin Romain Grosjean partira dernier après avoir pris 10 places de pénalité la grille est évacuée, le début du tour de formation est donné ici à Spa avec les départs chauds auxquels on a eu droit en Allemagne notamment on va voir si ça va de nouveau clasher à la source en attendant le tour de formation le plus long de la saison quasiment à débuter avec vous le voyez pas d'alerte de pluie dans ces conditions, les pneus super tendres à bande rouge les pneus tendres à bande jaune et les pneus médiums à bande blanche nous attendent cet après-midi, pas de pneus intermédiaires ou de pluie au programme au niveau des performances dans le passé les records de victoire sont détenus par Michael Schumacher avec 6 succès 5 pour Ayrton Senna, 4 pour Kimi Räikkönen peut-être 5 aujourd'hui et Jim Clark, ensuite 3 succès pour notamment Fangio, Damon Hill et Lewis Hamilton voilà donc pour les records de victoire les années précédentes dans ce Grand Prix nous avons eu droit à des succès divers mais c'est surtout Hamilton qui s'est imposé avec en 2017 et en 2015 deux victoires la dernière victoire de Vettel ici c'était en 2013 sur une Red Bull Ricardo avait aussi remporté le Grand Prix de Belgique en 2014 au niveau des historiques bien sûr les nationalités victorieuses ici c'est l'Angleterre, 17 succès, 13 pour l'Allemagne, 6 pour l'Italie et au niveau des victoires constructeurs alors qu'on confirme à Giovinazzi qu'il n'y aura pas de pluie à la radio je poursuis donc avec 16 succès pour Ferrari, 14 pour McLaren ça va être dur d'en avoir un 15e aujourd'hui 8 victoires pour Lotus et 5 pour Mercedes il y aura 22 tours dans ce Grand Prix de Belgique qui est revenu à Spa-Francorchamps depuis 1983 on a redessiné le tracé après avoir été notamment visité Zolder et Nivelle l'ancien circuit qui a été actif jusqu'en 1960, dans les années 70 et dont le record si je ne dis pas de bêtises le mémoire est toujours détenu par Henri Pescaroulo à 273 km alors à vérifier mais ça c'est vraiment de mémoire au niveau des performances en qualification Hamilton toujours devant ça s'équilibre un petit peu derrière avec notamment Verstappen et Ricciardo en tout cas confirmation de la domination de Giovinazzi en qualif face à son équipier vous l'avez vu la pénalité pour Daniel Ricciardo privé de pôle les voitures reviennent elles sortent de la chicane du bus stop on va partir pour 22 tours de folie sur l'un des plus beaux si ce n'est le plus beau circuit du monde dans un instant Hamilton Raikkonen qui va virer en tête en haut du Redillon on le saura une fois que tout le monde sera installé attention aux pilotes qui partent aussi du côté gauche de la piste il y a de l'ombre ça peut refroidir la température les feux rouges sont allumés c'est parti on roule à Spa-Francorchamps le départ du Grand Prix de Belgique avantage à Hamilton tout de suite à l'intérieur peut-être est-ce que Raikkonen peut refermer le duel à la sortie de la source on n'a pas d'accrochage pour l'instant ça s'est très bien passé dans ce départ et attention à Raikkonen qui pourrait surprendre tout le monde et il va le faire le pilote finlandais qui prend la tête du Grand Prix devant Hamilton Vettel semble-t-il derrière on retrouve Verstappen qui a résisté tout de même aux attaques et derrière de Bottas effectivement Raikkonen en tête et ça chauffe déjà pour Hamilton les deux Ferrari pourraient peut-être se retrouver devant à la fin du premier tour Vettel à l'extérieur c'est possible à la sortie des combes de profiter d'une meilleure trajectoire drapeau jaune une voiture en tête à queue une voiture arrêtée c'est une Force India on le voit sur nos écrans vous ne le voyez pas et que s'est-il passé ? c'est Sergio Perez ici qui est allé toucher Nicolkenberg et il casse sa suspension et son équipier le percute ça on ne l'avait pas vu et bien voilà on s'attendait à un départ chaud et regardez Perez en difficulté l'accrochage entre Leclerc et Ocon ah là là les deux Force India qui sont out et bien voilà attention on a peut-être un risque de virtual safety car dans ce Grand Prix on revoit ça avec Perez tout d'abord qui casse sa suspension et ensuite il est percuté par son équipier et bien c'est parti sur les chapeaux de roue les pilotes sont déjà dans le deuxième partiel au niveau du raccordement avec toujours en tête Raikkonen devant Hamilton, Vettel, Verstappen, Bottas, Ricardo et après la première Sauber celle de Giovinazzi semble-t-il devant Hülkenberg et enfin on a perdu Perez et Ocon les voitures sont évacues en ce moment du côté des combes pas de safety car on va combler peut-être le déficit du côté de Lewis Hamilton avec le DRS en attendant il a laissé déjà s'échapper plus d'une seconde entre lui et le leader qui est donc Kimi Raikkonen et au classement ça nous ramènerait évidemment Raikkonen devant Hamilton formidable duel entre ces deux là ça c'est génial alors pour l'instant c'est vrai que depuis quelques Grand Prix l'avantage est un peu plus à Ferrari qui a ses deux voitures devant là où Hamilton est souvent seul puisque Bottas a déjà eu on le rappelle un accrochage en Allemagne avec Charles Leclerc aussi passage du Rédion avec Giovinazzi 7e devant Hülkenberg à l'aspiration peut-être Leclerc son équipier également à l'attaque pour aller chercher Hülkenberg il va faire l'intérieur le Monégasque et ça passe sans aucune difficulté pour l'assober du pilote monégasque qui s'empare donc de la 8e position il y a quelques débris quand même dans les combes au blocage de roue à Bruxelles pour Giovinazzi et la relance dans la descente toujours en tête Raikkonen qui commence à avoir un confortable avantage de 2 secondes maintenant nous sommes avec Kevin Magnusel le Danois partait 12e meilleure performance pour As avec Grosjean qui était 20e et dernier sur la grille Hülkenberg et Perez la Renault semble donc être en état de poursuivre son Grand Prix ici on a une brochette avec les deux Toro Rosso qui étaient donc en Q2 c'était une belle performance pour les hommes de Franz Toast et Alonso, oui ça c'est vraiment la déception aujourd'hui McLaren la course est longue évidemment mais on aurait aimé retrouver peut-être une McLaren en Q2 au moins pour Zac Brown Sober qui reprend le bon sens de la marche une 48.3 pour Raikkonen Le DRS disponible désormais pour les pilotes ça va peut-être permettre à Vettel d'aller chercher Hamilton et on revoit le départ de ce Grand Prix de Belgique tout d'abord avec Giovinazzi et avec Pierre Gasly le Français et départ qui fut très propre Leclerc attaqué au DRS par Nicole Hülkenberg pour la 8ème position deux pilotes qui s'expliquent depuis l'extinction des feux ici au Grand Prix de Belgique des points importants à prendre pour les deux alors qu'on annonce une usure importante pour un élément mécanique il faudra être prudent pour Giovinazzi c'est vrai que son prochain Grand Prix ce sera un Grand Prix à domicile l'occasion d'ailleurs pour le pilote italien d'arborer un casque spécial pour cet événement alors nous avons donc le peloton de chasse avec en tête Hamilton bien loin derrière Raikkonen mais c'est plus les Red Bulls qui commencent à pousser stratégie identique pour tout le monde on est en plus super soft dans ce peloton de chasse bien organisé à eux de se tirer vers l'avant avec les DRS pour essayer d'aller rechercher Raikkonen ils n'ont pas d'autre choix que de travailler ensemble s'ils veulent avoir une chance de gagner ce Grand Prix attention Leclerc au freinage du bus stop à l'extérieur la Renault qui va repasser devant stratégie à deux arrêts pour ce Grand Prix de Belgique et on serait en pneu médium peut-être un arrêt du côté de Giovinazzi toujours très limite dans le ray d'ion Giovinazzi attention derrière ça va attaquer pour Bottas sur l'arrêt de Bulle Oh Bottas en tête à queue attention le tête à queue de Bottas ça devait arriver Verstappen ne sait pas attendre alors maintenant le plus dur pour Valtteri c'est de se remettre dans le bon sens on a vu que la Mercedes avait un peu pris appui sur l'arrêt de Bulle mais attention là c'était chaud pour la William c'était qui ? ça c'était Stroll je pense voilà Sirodkin et bien Bottas a perdu gros sur ce coup là il a attaqué Verstappen Verstappen a dit mon ami tu ne passeras pas cette fois déjà un premier contact ici un deuxième et là bah voilà pas avoir fait 50 ans de physique et de science pour se rencontrer deux pneus se touchent ça rebondit et voilà tête à queue pour Bottas il n'aura rien gagné dans la manoeuvre alors petite alerte du côté mécanique chez Sauber attention tout de même on avait eu des problèmes de boîte de vitesse en Allemagne elle a été changée elle est neuve peut-être ici une petite mesure au niveau de la gestion électronique on est avec Magnussen aux portes des points avec le tête à queue de Bottas tout le monde a gagné une position bien sûr derrière ça permet notamment et bien une McLaren d'y entrer dans les points après avoir doublé Pierre Gasly se trouve à la neuvième place la voiture d'Alonso peut-être à la dixième dans un instant puisque c'est Brandon Hartley maintenant qui va aller chercher l'Espagnol Hartley qui s'était fait remarquer par sa stratégie d'un seul arrêt en Allemagne prendra ainsi des points importants pour l'équipe ce n'est pas pour la neuvième place alors avec McLaren qui a 46 unités on en a que 4 ça va devenir difficile pour l'équipe de remonter il faudra juste essayer de terminer devant Williams ce qui elle a deux points là Williams justement avec à l'image le canadien Lance Stroll Williams qui pourrait d'ailleurs retrouver ses bandes rouges de son célèbre sponsor à partir du Grand Prix de Singapour on n'en est pas encore là mais ça discute beaucoup avec la FIA à ce sujet là d'ailleurs devant il y a un regroupement pour la 2, 3 et 4ème place entre Bottas entre Milton pardon Vettel et Verstappen Bottas ayant été éliminé voilà ce que je voulais vous dire ah voilà Dominique qui n'est pas passé loin du muret là à l'extérieur du speakers corner qu'on appelle désormais le virage Jackie Hicks il faudra nous y faire alors là Williams qui est repassé devant Hartley ah non c'est Gasly c'est l'autre Williams qui est devant et là on a donc Van Dorn et Gasly et non pas Hartley et Alonso allez on peut travailler sur le déploiement de l'ERS nouveau tour couvert pour le finlandais volant Kimi Raikkonen qui dans son jardin en Belgique déjà 4 succès pour lui peut-être un 5ème de quoi aller égaler le grand Ayrton Senna la course n'est pas terminée mais il a pour l'instant le travail entre les mains réussi alors qu'Hamilton lui avait hérité de la peau avec la pénalité de Ricardo 5 places pour une boîte de vitesses qui s'est bloquée après la Q3 6 tours couverts pour l'instant dans ce Grand Prix de Belgique on voit 50% d'usure sur les pneus de la Sauber de quoi nous indiquer peut-être que les pilotes qui sont partis avec les pneus soft et qui vont faire un 2ème relais en pneus médium et bien pourrait se retrouver un peu plus en avant à voir si un double arrêt va justifier la performance des gommes plus tendres attention Alonso Hartley la bataille pour la 9ème place et le Néo Zélandais reprend l'avantage face à l'Espagnol qui a désormais derrière lui Magnussen toujours 11ème et il y a encore ces quelques débris que l'on voit même avec l'hélicoptère sur le bord de piste assez hallucinant de les laisser en l'état ça s'ouvre un petit peu pour tout le monde on sent que les pneus ont quelques tours et quelques kilomètres dans les pattes 45 kilomètres déjà pour... Ah et on appellerait déjà Giovinazzi à la fin de ce 6ème tour c'est vrai que ça glisse beaucoup il a perdu 4 dixièmes dans le 1er partiel 3 dixièmes dans le 2ème oui il y a peut-être un effondrement des performances des pneus super tendres attention à l'intérieur ici l'attaque incisive de la McLaren oh il y a un moteur c'est pour Hartley ça attention et là Asse qui part dans l'herbe la Renault qui a perdu un morceau d'aileron surpris par le panache de fumée Brandon Hartley qui doit mettre pied à terre c'est terminé, nouvel abandon pour Toro Rosso avec une case du motor Honda et là c'est un coup de maître pour les pilotes qui rentrent maintenant dans les stands à savoir Verstappen et Giovinazzi qui vont ravitailler en tant que période de virtual safety car bien joué et 2ème train de pneus super tendres pour lui je crois qu'on va faire la même chose chez Giovinazzi ce sera double arrêt oui oui double arrêt aussi chez Giovinazzi ah non on met des pneus médium est-ce qu'on tenterait l'arrêt unique pour lui alors qu'il y a là un arrêt pour Hülkenberg ça va rentrer à mon avis pour Sainz dans pas longtemps parce que voilà Sainz est juste derrière il faut changer le museau de cette voiture qui est cassée on n'a pas revu l'image de l'accident mais ouais on était pas forcément prêt pour changer les pneus on va lui mettre des pneus super tendres et tout le monde plonge évidemment avec cette virtual safety car Van Dorn également ça peut être le salut on va revoir ce qu'il s'est passé alors Hartley qui va à droite Magnussen choisit la gauche finalement changement d'avis pour le néo-zélandais accrochage et derrière et bien c'est mais voilà Brochel avec la Haas et la Renault et donc Brendan Hartley qui abandonne après les deux forces India troisième voiture à se retirer dans ce Grand Prix de Belgique sur casse moteur on avait déjà vu ce genre d'image précédemment mais je me demande s'il n'y a pas eu un souci pour Hartley au moment où Alonso l'a touché dans ce virage ici du pif paf assez particulier là l'enchaînement de la touchette d'Alonso et ensuite du panache de fumée peut-être que ça vient plus d'un radiateur que d'un bloc moteur mais en tout cas il a fallu stopper urgemment la voiture de Brendan Hartley passage aux pneus médium pour Räikkönen et Hamilton Hamilton qui a dû laisser passer Ricardo ça va peut-être permettre à Verstappen de prendre peut-être la tête du Grand Prix cette affaire puisqu'on est peut-être déjà repassé oui sous régime de voiture non non on est toujours sur VSA non ça y est drapeau vert on a vu le drapeau jaune se retirer et donc Leclerc est rentré à moitié bien on va dire ça ressort pour le monégasque Bon Sommer qui a pas fait une trop mauvaise opération c'est plus Renault qui a mis ses deux voitures au boxe et ça permet donc à à Giovinazzi d'être 7e devant Stroll 8e Stroll qui n'est pas passé au stand il est parti en pneus tendres le pilote de la Williams Oui ceux qui sont passés au stand du coup c'est ceux qui étaient en pneus super soft les pneus tendres qui ont été chaussés pour les pilotes au delà de la 10e place et bien faut qu'ils sont restés en piste c'est le cas notamment d'Alonso qui n'a pas ravitaillé qui se retrouve propulsé devant les Red Bull et Hamilton maintenant il y a des stratégies différentes chez Red Bull on est sûr qu'on aura deux arrêts parce qu'on a remis un train de pneus super soft et qu'on est obligé de passer deux gommes différentes sur un grand prix ça c'est la règle alors est-ce que la réponse berger à la bergère ce sera un dernier relais avec des softs et essayer d'attaquer comme il faut en tout cas si on veut faire fonctionner cette stratégie pour le pilote néerlandais il faut attaquer et c'est ce qu'il fait il passe à Lonzo sans trop de difficultés et derrière par contre Hamilton reste bloqué et du coup c'est des secondes importantes ce que vient de gagner Verstappen avec peut-être même la possibilité d'être exempt de DRS face à Hamilton Giovinazzi juste derrière on était encore très très large du côté de Giovinazzi au raccordement visiblement la leçon ne lui a pas suffit le vendredi après-midi et Lonzo quitte un petit peu pour l'instant l'électron libre de cette tête de course même si ça ressort pour la Ferrari ça ressort pour Vettel et Vettel qui va s'intercaler juste derrière Alonzo et devant Ricardo et Vettel lui qui fera un seul et unique arrêt puisqu'il est reparti avec des pneus médium donc la gomme la plus dure à disposition et il va avoir le DRS sur Alonzo ça c'est une sortie de boxe parfaite pour lui alors qu'Hamilton passe Verstappen aussi juste devant les étincelles qui jaillissent des voitures Hamilton est passé Hamilton devant Verstappen et Vettel devant Alonzo mais Ricardo n'est toujours pas passé devant la McLaren ça va devenir compliqué de suivre pour Daniel Daniel oh qui tente l'intérieur dans le virage à Kicks oui grosse frayeur peut-être là pour quelque chose de peut-être évitable il aurait pu passer ailleurs Ricardo mais en tout cas c'est fait le pilote australien prend l'avantage sur la McLaren retour avec Giovinazzi en caméra embarquée dans le double gauche 9ème des 22 tours de ce Grand Prix de Belgique toujours des invités surprise dans les points pour l'instant à l'image d'Alonzo et de Stroll et on a Leclerc qui a ravitaillé aussi derrière donc peut-être que les Sob 1 avec deux stratégies différentes vont pouvoir mettre leurs deux voitures dans les points Verstappen n'a pas dit son dernier mot face à Hamilton dans la longue remontée de Blanchimont va-t-on voir quelque chose au niveau du bus stop c'est très très fort dans Blanchimont on est très généreux du côté de l'ERS pour Giovinazzi on nous demande d'être un peu plus tendre plus économe et Hamilton face à Verstappen dans le raidillon 12.9 secondes nous nous conduisons notre équipement à 6.4 secondes et retour au stand pour une Williams qui n'aura donc qu'un seul arrêt à faire également pour Pierre Gasly un seul stop et un changement de museau oui Pierre qui a sans doute eu un contact avec Van Dorn tout à l'heure dans la bagarre on l'avait vu se frotter avec l'arrière de la voiture de Stoffel donc peut-être une bonne raison ce changement d'aileron pour le français qui reprend la piste et puis il y a tout pour la partie d'air pour la partie d'un passage Verstappen toujours à l'affût et derrière Vettel va prendre le meilleur sans doute sur Riccardo attention dans Blanchimonde il n'y a qu'une trajectoire possible pour ses voitures on ne fera pas cette fois-ci protection à l'intérieur on choisit l'extérieur pour Vettel quasiment deux roues dans l'herbe il ne peut pas se porter à la hauteur de Riccardo qui restera donc devant belle défense de la part du pilote australien et bientôt le cap de la mi-course dans ce Grand Prix de Belgique avec un Raikkonen toujours aussi dominant et voilà Alonso qui va enfin observer son seul arrêt ravitaillement du Grand Prix des pneus médiums et on repart même stratégie pour Sergei Sirotkin qui était pour l'instant le 17ème et dernier de ce Grand Prix on vous rappelle les abandons les abandons de ce Grand Prix de Belgique on vous les rappelle bien sûr avec les deux Force India qui ont abandonné au premier tour et enfin le problème mécanique en tout cas sans doute mécanique de Brandon Hartley qui a abandonné avec la Toro Rosso il ne reste que 17 voitures en course le leader le voici Raikkonen l'autre Ferrari à la chasse Vettel pour un pied de podium à l'extérieur à la source sans complexe la Vettel qui va attaquer Ricardo il va arriver Kotaku dans la descente dans le Rédillon ça va être chaud cette histoire est-ce que Vettel va prendre l'avantage meilleur relance pour la Ferrari et Ricardo qui lâche bien joué beau duel entre les deux voitures à l'assaut du Rédillon de l'eau rouge est-ce que Ricardo peut être derrière répliqué non malgré le DRS pas de possibilité de réattaquer pour lui dans cette section et à Blanchiment on retrouve Raikkonen toujours en tête il déroule course sans encombre pour le Finlandais il est en pneu médium donc lui pourrait s'arrêter une deuxième fois et chausser des pneus soft ou super soft on verra bien comment il va gérer l'usure de ses pneumatiques on n'oublie pas évidemment qu'il y a toujours un risque de voiture de sécurité sur ce Grand Prix de Belgique et nouveau passage à la source pour Raikkonen deuxième Hamilton et ensuite la bagarre pour la troisième place avec Verstappen qui a disparu et Verstappen qui est sixième il est retourné au stand Verstappen deuxième arrêt c'est 6.6 secondes oui Verstappen qui a donc fait deux stops avec même stratégie pour Van Dorn deux arrêts pour cela ce qui explique pourquoi Verstappen n'est plus là en troisième position c'est désormais Vettel et Ricciardo qui se battent pour cette troisième marche et donc Van Dorn repart loin mais avec des pneus soft voilà c'est ce qu'on dit effectivement à Giovinazzi à la radio la voiture de Max Verstappen est repassée une fois par les stands pour chausser ses gommes c'est vrai qu'au classement pilote si on regarde un petit peu Verstappen pour l'instant 137 points il peut espérer se rapprocher de Sébastien Vettel Ricciardo 83 autant dire que pour lui le championnat est quasiment plié le duel de cette saison sera sans doute Hamilton face à Raikkonen pour le titre de champion du monde pilote au niveau des constructeurs Ferrari reste devant bien aidé par les deux abandons consécutifs de Bottas piégé et encore un tête à queue ici pour le Finlandais pour qui ça ne va pas période très difficile pour le moral pour Bottas qui n'a que des soucis tant des choses qui ne fonctionnent pas l'accident avec Gasly c'était en Hongrie déjà et ici une nouvelle fois un accrochage pour lui avec un autre un autre pilote ici à l'image vous retrouvez une Williams avec derrière Magnussen à l'extérieur on reconnait le style très agressif du danois qui n'a pas hésité à venir mettre la roue et qui passe c'est Rodkin en voyant tout ça depuis l'arceau de la voiture de Pierre Gasly pardon à abandonner alors qu'on annonce à la radio de Giovinazzi que Hülkenberg est un peu au ralenti le pilote de la Renault aurait-il des soucis et c'est passé pour Magnussen évidemment à la chicane face à Sirotkin et Gasly derrière va peut-être avoir sa chance avec le DRS sur la Williams le moteur Honda mais la Williams a aussi le DRS ça va être compliqué il protège à l'intérieur Sirotkin Gasly à gauche attention voiture de sécurité virtuelle que s'est-il passé Valtteri Bottas ici avec une Renault hop à l'accrochage et un nouvel nouvel abandon pour Bottas mais quelle malchance on en parlait à l'instant Valtteri Bottas qui s'est accroché avec Nico Hülkenberg voilà pourquoi le pilote allemand a été mentionné comme lent et comme en Hongrie le tête à queue ah là 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 et ça lui était arrivé en Allemagne c'était arrivé à une Toro Rosso aussi la suspension arrière qui casse lors d'un contact a en laissé très sensible ses suspensions et Valtteri Bottas qui est donc désormais à l'abandon nouveau retrait pour lui hop et Daniel Ricciardo qui on le voit ici n'est pas passé loin non plus de la correctionnelle alors on retrouve une nouvelle fois les pilotes avec et on peut retrouver les conditions de drapeau vert abandon de Valtteri Bottas la safety car virtuelle qui aura duré peut-être une minute le temps peut-être de laisser Bottas évacuer la piste mais une nouvelle fois une Mercedes au tapis celle de Bottas franchement c'est même plus de la malchance là c'est de l'acharnement mais c'est vrai que la c'était vraiment tentant d'aller plonger à l'intérieur dans ce virage mais malheureusement ce ne sera pas possible de continuer pour lui par contre alors est-ce qu'il a percuté Sainz ou Wilkenberg c'est Wilkenberg qui l'a percuté et le voici toujours neuvième la Renault qui aura déjà subi quelques contacts depuis le début de ce Grand Prix et qui continue malgré tout à être très solide là où la suspension de la Mercedes peut-être compressée déjà dans le virage à gauche a plus facilement cassé ah c'est dommage et donc 16 voitures encore en course dans ce Grand Prix après l'abandon de Bottas Hartley Ocon et Eperes au départ 4 voitures se sont retirées et donc ça va permettre peut-être à certains cet abandon d'aller chercher des points on a quasiment perdu un quart du peloton maintenant et pas des moindres les Forcinia sont des voitures qui vont facilement chercher le top 10 à l'issue des Grand Prix et pareil pour Bottas donc là on retrouve 3 voitures en moins dans les points et c'est au tour d'Alonso de résister face à Ricardo pour la 7ème position l'Espagnol attaqué à l'extérieur dans Blanchimont et l'arrêt de bull qui prend l'avantage sans trop de difficulté avec les pneus tendres neufs c'est l'avantage de cette stratégie à deux arrêts c'est que pendant une courte période le grip est plus intense Alonso à l'intérieur de quoi peut-être espérer revenir avec le DRS dans la ligne droite il passe en dessous de notre cabine mais il ne pourra pas réattaquer tout de suite il reprend l'extérieur et pas assez de motricité en sortie de virage pour aller repasser la puissance au sol et dépasser et Ricardo Alonso reste donc derrière et Alonso avec le DRS qui a donc repassé Ricardo elle a de la ressource cette McLaren c'est dommage qu'elle ne fonctionne pas en qualification mais il y a de quoi faire en tout cas il y a de quoi être opportuniste en cas de problème pour d'autres pilotes on reste sur cette explication entre les deux ici descente sous la menace de Verstappen avec son double arrêt qui est plus rapide d'une demi-seconde au tour précédent que la Sauber ça va être à mon avis assez facile de reprendre l'avantage pour le néerlandais avec ses pneus tendres protection à l'intérieur pour Giovinazzi pas forcément utile hop là un petit peu large et Verstappen qui plonge dans l'épingle de Bruxelles et pas forcément beaucoup de résistance montré par la Sauber qui est sur une stratégie différente et donc Verstappen se retrouve là bien placé il va continuer d'attaquer l'écart n'est pas exceptionnellement grand non plus avec la voiture de devant regardez ce qu'il parvient à mettre comme distance entre lui et la Sauber il n'y a pas photo entre les deux la Sauber est moins performante avec ces gommes là on retrouve donc désormais Raikkonen, Hamilton Vettel et ensuite Verstappen qui vient de passer Giovinazzi et sixième position pour Leclerc ce qui veut dire qu'avec la stratégie à un arrêt des deux Sauber on les retrouve pour l'instant cinq et sixième maintenant est-ce que derrière d'autres qui ont ravitaillé deux fois vont avoir le temps de faire fonctionner les gommes et de revenir sur les deux Sauber sinon ça pourrait être une nouvelle fois une grosse performance de l'équipe de Frédéric Vasseur avant d'arriver à domicile Giovinazzi pourrait cumuler peut-être peut-être même 50 unités 43 pour l'instant il est huitième son équipier est quatorzième avec 23 points pour Charles Leclerc bon il y a eu des coups manqués on se rappelle notamment d'Angleterre et de son finish et 13 secondes entre les deux Sauber c'est ce qu'on a dit à la radio à Giovinazzi Alonso avec ses pneus médiums on va sauver un petit peu le week-end de McLaren qui n'a pas été simple et en qualif et en essai libre le moteur Renault qui est assez inégal selon les voitures on a vu que ça marchait très bien sur la Red Bull sans doute le châssis bien sûr mais la maison mère et McLaren étaient en grande difficulté ce week-end et ça n'ira pas forcément mieux lors du Grand Prix d'Italie un autre circuit de moteur ce sera Manza et je pense que le retour d'un pilote italien et la bonne forme des Ferrari pourrait nous promettre un week-end de feu attention ici la lutte avec Romain Grosjean qu'on n'a pas encore vu beaucoup à l'image dans ce Grand Prix de Belgique devant l'une des Williams je crois que c'est Lenstrol c'est très compliqué de distinguer sur nos images et notre petit écran à chaque fois les pilotes Williams le casque le numéro ça nous aide pas mal mais parfois c'est un peu plus difficile on a quelques astuces notamment chez As avec un ou deux numéros on sait si c'est facilement Magnussen ou Grosjean je pense que ce sont les casques mais c'est vrai qu'avec le Halo on a plus de mal de s'y retrouver allez 5 tours de carburant dans la Sauber ça va être tout juste il en reste 4 pour les leaders et au tour de Ricardo de mettre la pression sur Charles Leclerc pour la 6ème place allez Red Bull avec une stratégie à deux stops qui pourrait faire fort mais il faut encore doubler les deux Sauber il y a un gap de 13 secondes ça m'étonnerait que 13 secondes soient reprises par la Red Bull dans les quelques tours qui restent encore près de 30 km passer Leclerc ça va être facile je pense l'attaque à l'extérieur je m'étonnerais pas qu'il y ait quand même une petite résistance de la part du Monégasque à l'intérieur Ricardo n'est pas encore passé oh le contact et hop tête à queue alors là il va falloir se relancer en étant à l'aveugle dans le virage ah c'est dommage c'est dommage pour Leclerc qui va perdre donc une 2ème place on revoit ce qui s'est passé depuis l'arceau du Monégasque ouais pas grand chose à dire si ce n'est que bis répétita de ce qu'on a pu voir par le passé notamment avec Bottas et le petit tête à queue qui dépose littéralement la Sauber en tête à queue pas de dégâts je pense sur l'élon avant mais il a donc laissé passer ah attention à l'abandon d'Alonso qu'est-ce qui s'est passé et Alonso qui est arrêté sur le circuit attention décidément beaucoup de faits de course dans ce Grand Prix de Belgique on n'a pas d'image on n'a pas d'info mais Alonso n'est plus passé au 3ème partiel et on prépare des pneus chez Sauber alors est-ce qu'Alonso est arrêté en piste ou ailleurs parce qu'il n'est pas passé chez nous au niveau du du transpondeur du 2ème partiel donc il est arrêté quelque part ou au Rédion ou au Combes ou à Bruxelles mais Alonso a abandonné c'est sûr attention à la fin de ce Grand Prix de Belgique et les deux Renault qui se retrouvent également en lutte pour le point de la 10ème place Hülkenberg et Sainz Hülkenberg au classement c'est 31 points Sainz c'est 51 7ème place pour pour l'Espagnol il est pour l'instant devant son coéquipier allemand mais donc on retrouverait sur le podium les deux Ferrari avec Hamilton derrière donc Verstappen et sans doute Ricardo s'il parvient à faire la jonction avec Giovinazzi si pas Giovinazzi 5ème et Leclerc serait toujours 7ème puisque Alonso qui lui est passé devant aurait abandonné mais où est-il Alonso on ne l'a pas vu on n'a pas d'image peu importe voilà on est à l'économie de carburant du côté de Giovinazzi devant Raikkonen qui va peut-être aller s'imposer pour la 5ème fois au Grand Prix de Belgique ah on savait avec Hamilton c'était les deux véritables candidats au succès aujourd'hui et Kimi Raikkonen qui entre dans ses 7 derniers kilomètres dernier tour pour lui ah non il n'y a pas un tour de retard donc il y a encore deux tours pour Raikkonen deux tours alors que là on nous montre Alonso ça y est alors on ne sait pas ce qu'il s'est passé Alonso qui est déjà au ralenti qui s'arrête dans Bruxelles oui voilà il est sans doute allé garer sa voiture là-bas au fond on a eu des drapeaux jaunes dans le premier partiel alors il sort des combes et la voiture qui stoppe perte de puissance il a hésité à stopper tout de suite là dans l'herbe mais la piste étant en descente il a sans doute laissé la voiture glisser mais on a en même temps enfin une explication de pourquoi Alonso n'est pas passé dans notre tableau sur le deuxième transpondeur et on retrouve Sainz qui est bien après s'être débarrassé de son équipier va s'attaquer à la Williams qui est dans les points allez on déboîte Stroll peut-être pour un point celui de la 10ème place on a vu Magnussen et Grosjean aussi faire très très fort Magnussen il partait 12ème Grosjean 20ème et Stroll qui ne se laisse pas faire à l'extérieur hop blocage de roue pour la voiture de l'Espagnol attention formidable duel et on voit Grosjean dans le fond de l'image avec la deuxième As et encore côte à côte à la source magistral et finalement la Renault s'impose devant la Williams le DRS sans doute pour le Canadien dans la remontée du Kemmel et ça y est Raikkonen qui va entamer son dernier tour et la Williams qui va aller chercher un point très important et Hamilton qui passe pour entamer la dernière boucle de ce Grand Prix avec toujours donc en tête la Ferrari de Raikkonen qui avec 195 points face au 203 d'Hamilton regrouperait les deux leaders en une unité un point seulement et on demande d'y aller cool sur l'arrivée pour Giovinazzi on retrouve Gasly toujours à la lutte avec Van Doren c'est de là on passait tout le Grand Prix quasiment la main dans la main à se battre derrière et les derniers kilomètres de ce Grand Prix Hamilton qui est un peu revenu et on sent que Raikkonen a soulagé 5 secondes entre les deux Sauber qui vont marquer je crois toutes les deux des points cet après-midi à Spa-Francorchamps on a vu tout le monde passer effectivement et là c'est vraiment le duel de cette fin de course Stroll face à la Renault mais Stroll a besoin de points parce que si Stroll met deux points ils reviennent à égalité avec Toro Rosso les Williams donc c'est important pour Renault avoir un point de plus ou de moins ça ne change pas la face du monde mais ça ne veut pas dire que Sainz va lâcher prise au contraire il attaque et il repasse devant le dernier freinage pour le pilote finlandais il sort de la chicane du bus stop c'est fait succès de Kimi Raikkonen qui prend donc le drapeau à Zami et la victoire les 25 points devant Lewis Hamilton deuxième avec la Mercedes le podium va être complété voilà par le pilote allemand avec sa Ferrari Vettel qui reste une nouvelle fois dans la course au titre mais de très très loin et Tio Vilazzi cinquième et on peut être heureux chez Sauber parce que ça devait déjà être le cas en Angleterre mais on sait ce qui s'est passé on a donc désormais les deux Sauber dans les points et la Ferrari de Raikkonen sur la plus haute marche du podium aujourd'hui c'est vraiment l'événement rien n'est fait dans ce championnat du monde tout peut encore se jouer il restera une mange en Europe avant de partir pour Singapour la Russie et les Etats-Unis Daniel Ricciardo qui était le poleman avant de prendre 5 places de pénalité termine 6ème belle performance sur la piste vous êtes fiers de votre résultat on peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes qu'en pensez-vous vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course vous avez laissé des débris sur la piste vous n'aviez pas assez d'adhérence votre stratégie en matière de carburant n'était pas au point on dirait bien ce sera tout merci merci Claire pour ces quelques mots en compagnie d'Antonio Giovinazzi les deux sauveurs terminent 5 et 7ème c'est la performance du week-end avec la 9ème position de Lance Stroll puisqu'il y a eu un problème pour Carlos Sainz qui s'est vu perdre du temps dans le dernier partiel sans doute un souci mécanique et ça met donc au classement général l'écart à un seul point entre Hamilton et Raikkonen remonté de Giovinazzi remonté de Romain Grosjean malgré tout qui passe devant Alonso week-end à oublier pour les McLaren le classement le voici avec 56 points de retard Sober se met désormais 5ème force du plateau 3 petits points devant l'équipe AAS Quoi de mieux pour la Scuderia Ferrari que de remporter le Grand Prix de Belgique avant d'arriver à la maison ce sera pour le prochain Grand Prix à Monza en Italie évidemment avec des petits faux qui vont sans doute être déchaînés l'écart est retombé à zéro on a vécu un très beau Grand Prix de Belgique disputé on espère que l'action continuera pour le Grand Prix d'Italie rendez-vous à Monza merci à tous Sous-titrage ST' 501